Elle n'est pas là. Christine a adoré Noël. Les parents de Christine Caron sont bouleversés. La jeune femme de 25 ans s'est enlevée la vie le 21 décembre 2022 après s'être rendue plusieurs fois aux urgences de l'hôpital Anna-Laberge de Château-Guey pour obtenir de l'aide. Quand ils se présentent dans les urgences, ils ne sont pas souvent, pas par tout le monde, mais ils ne sont souvent pas péris au sérieux. Selon Christine, elle lui aurait dit qu'elle était là pour faire un show et qu'il s'y avait voulu se suicider. Elle l'aurait faite déjà. La psychiatre a nié avoir tenu de tels propos à la coroner qui vient de déposer son rapport. Christine avait des problèmes de santé mentale et un trouble de personnalité limite. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide. Le 10 décembre 2022, elle s'est rendue aux urgences, car elle avait à nouveau des pensées suicidaires. Elle a été gardée sur une civière durant toute la nuit et le psychiatre de garde qui l'a rencontrée lui a rapidement donné son congé. Elle y est revenue le lendemain pour être hospitalisée, mais placée dans un corridor des urgences, elle a utilisé du matériel à sa disposition afin de faire une tentative de suicide. Elle a pris le Purel, qu'elle a lu du Purel. Une psychiatre de garde juge alors qu'elle représente un risque suicidaire extra-faible et la réfère à un centre de crise qui refuse de la recevoir, ne pouvant pas assurer sa sécurité. Comment tu peux évaluer le risque comme étant faible si elle vient de faire une tentative sur place à l'urgence? Christine a fugué des urgences. Les policiers l'ont retrouvée et ramenée à l'hôpital, où elle a été gardée dans cette chambre sécurisée, qu'elle comparait à une prison et qui a augmenté ses idées noires. Il n'y avait pas encore de place pour l'hospitaliser. Le 15 décembre, son psychiatre traitant lui donne congé de l'hôpital. Christine est retournée une dernière fois à l'hôpital Annalaberge, le 16 décembre 2022, pour le rencontrer. Il lui a fait promettre de revenir aux urgences en cas de détresse, mais la jeune femme avait perdu tout espoir dans cet hôpital, ce qu'elle a exprimé dans 20 lettres d'adieu. J'espère qu'ils apprendront mon décès et ils s'en voudront de m'avoir traité en moins que rien. Le système de santé est une vraie joke, mais encore plus les services en santé mentale. Selon la coroner, dans le mois précédent son décès, Christine a reçu des centaines de comprimés remis légitimement par son pharmacien. Elle s'étonne qu'aucun des médecins impliqués ne les ait limités et contrôlés, étant donné qu'elles s'en étaient déjà servies pour tenter de se suicider. Elle recommande entre autres de rehausser les soins en santé mentale et prévention du suicide, des espaces sécuritaires et adaptés pour la clientèle en détresse, l'utilisation plus pertinente des lits en psychiatrie, rehausser les soins et services dans la communauté et mettre des filets de sécurité adéquats dans la société. Le CISSS de la Montérégie-Ouest a mis en place une série de mesures dont une meilleure formation, une unité d'hospitalisation brève en santé mentale, verra le jour en 2024. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Château-Guey. Parcourt, J'en �ie là 1,5m, J'en nous empêcher de l'épace, que nous en sommes l'autonomie. L'épermé, TVA Nouvelles, Château-Guey. Parcourt, J'en est l'épace, vous n'eniz visez develops Sous-titrage FR ?